Musique Ok très bien le moment montage est passé C'était nul à chier C'était histoire de dire bonjour Pour la reprise des vidéos tout simplement Alors aujourd'hui est un grand moment Tu m'excuseras d'avance pour la luminosité qui va être dégueulasse J'ai pris l'ancien appareil photo pour des raisons techniques De pied notamment J'ai acheté aujourd'hui Une Corsair Gaming Harpoon Je ne sais pas quoi ça coûte 30 euros Plus un tapis de souris Alors ça regarde Ce truc là A 6 euros 5 euros 99 C'est fini et ça c'est fini aussi Non parce que en fait ça fait deux mois Que je me coltine cette souris Avec laquelle j'ai une espèce de latence Sur mon putain d'écran Quand je fais des petits moves au début elle réagit rapidement Et puis quand je fais un grand mouvement Alors soit elle se coupe carrément dans le mouvement Elle est en mode Non c'est bon je ne réponds plus Soit elle arrive au bout du mouvement Mais sur l'écran ça arrive genre 0,5 seconde après Tu vois il y a un putain de décalage qui se met Du coup j'ai testé avec une souris un peu plus chère Gaming Et je n'avais pas ce problème Du coup je me suis acheté une autre souris Et maintenant on va niquer des mères sur H1 Tu noteras par ailleurs que je me suis à nouveau assis Pour jouer notamment En fait regarde C'est pas compliqué J'ai tout simplement la possibilité de transvaser tout ce qu'il y a là Là dessus Voilà Là c'est un petit pique sous histoire de De mettre l'écran de côté Pour que je Dans le lit j'ai l'écran à peu près droit Parce que du coup je suis penché Et bref en gros Quand je le joue je me mets au bureau Et quand je fais des choses qui prennent beaucoup plus de temps Ou regarder des vidéos ou des trucs Je me mets au lit Comme ça je n'ai pas mal au dos Bon du coup la souris ressemble à ça Mais plutôt stylé j'aime bien Bon encore une fois désolé pour la luminosité Après on va aller dans la salle à manger Ça sera beaucoup mieux Bon alors là les gars Là on est prêt là Là on est ready Regarde moi ça Regarde le truc Trop stylé C'est nul à chier Mais je trouve ça trop stylé En fonction du DPI C'est la vitesse de la souris en gros sur l'écran La couleur change Bon depuis hier elle a temps d'abouffer Il est temps que je vous montre Les chenilles que je vous ai montré en vidéo la dernière fois C'était deux trois vidéos Parce que je n'en ai pas refait depuis Ça fait un mois presque Alors c'était des petits trucs qu'on voyait à peine Maintenant c'est des monstres Et si tu les touches T'as une putain d'urticaire Non parce que je t'explique La dernière fois Je les ai changé Je sais qu'elles sont urtiquantes Mais j'en ai frôlé une J'ai frôlé les poils d'une Ah ben j'ai eu trois putains de gros boutons Sur ce doigt là Pendant 10, 15 minutes Je l'avais à peine frôlé Mais ça m'a démonté C'est genre deux fois plus violent Qu'une piqûre d'ortie Enfin une piqûre Tu sais quand tu passes ta main dans les orties C'est facilement deux fois plus violent Ça te lance en permanence Oh 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 Ah non c'est pas vrai Je la fais chier Elle a trouvé le moyen De faire son cocon Avec le film plastique On est quand même sur un style Je souhaite vous le dire Bon alors ça Si vous voulez de te le filmer Avec le téléphone Regarde moi cette beauté Elle est magnifique Alors en fait Elle est pas verte Comme les autres Comme elle par exemple Attends je vais t'en montrer une un peu mieux Elle par exemple Elle est toute verte Elle Elle est jaune Tout simplement parce qu'elle va faire son cocon Et que pendant cette phase en fait Où elle va créer beaucoup de soie Elle change de couleur Il y a quelques espèces qui font ça Elles font pas toutes ça Mais il y a certaines espèces qui le font Notamment le grand pan de nuit Une espèce de papillon français Nocturne qui fait ça Donc la chenille change complètement de couleur C'est vraiment magnifique Ça change bien C'est jaune, orangé, marron Voilà c'est un mix entre les trois La raison pour ce changement de couleur Elle est assez simple En général la chenille se cale En fonction des saisons Pour faire son cocon C'est à dire que pendant toute la période Où il y a des feuilles Sur sa plante nourricière Elle va manger Et quand les feuilles vont commencer à tomber Elle va faire son cocon Mais du coup elle vient de la même couleur Que le feuillage environnant C'est à dire jaune, marron C'est aussi simple que ça En fait Elle se camoufle Pour ne pas être vulnérable Bon je vais pas vous cacher Qu'on a des sacrés spécimens aussi là Attention là c'est énergique Ça bouge C'est la seule qui bouge d'ailleurs Attendez je vais vous montrer la plus grosse Regardez moi ça Regardez moi ce monstre Alors là elle est pique au dessus Attention il faut y toucher Je vous préviens Elle est vraiment magnifique On y voit que d'elle par contre Ah c'est incroyable Elle est vraiment super belle Ah moi je kiffe Ah moi je kiffe totalement Je vous le dis tout de suite Regardez moi cet engin de guerre Ah c'est un hérisson le bordel C'est abusé Et ça donc c'est le dernier stade Il y en a encore deux je crois En L3 C'est à dire qu'ils n'ont fait que deux mu Et c'est encore toute petite Et les autres elles sont en L4 L5 Elles ont donc fait trois et quatre mu Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente Cette espèce elle fait quatre mu Elle arrive au L5 maximum Au stade 5 maximum Et après elle fait son cocon Donc celle qui est marron là Elle a fait quatre mu Je vous ferai attention à une vidéo Quand elle aura terminé son cocon Et quand les autres elles s'y mettront Et surtout surtout quand les papillons sortirent Bon c'est pas tout Mais maintenant faut changer tout ce petit monde Là ça commence à être la dèche Là on commence à être limite C'est les dernières jolies feuilles que j'ai trouvées Tous les chènes ils commencent à perdre leurs feuilles J'espère que ça va pas aller trop vite Parce que là ça finira pas être chiant sinon Et alors ça croyez moi ou me croyez pas Ça dégage en trois jours Ça dans trois jours il n'y a plus rien Il n'y a plus de débranche Comme là Ça ça date de trois jours effectivement Au dernier stade là c'est ultra vorace C'est juste impressionnant Bon du coup on les bousque pas On remet les branches avec On les manipule le moins possible On évite le stress On évite de se piquer aussi également Bon voilà du coup c'est bon J'ai terminé j'ai remis tout le monde là dedans Ça va pouvoir boulotter Mue et pour certaines Alors celle là je sais pas si tu verras bien Mais il y a la petite capsule céphalique La tête Qui est complètement décollée Quand une chenille mue en fait La capsule céphalique Donc sa tête précédente s'en va Et il y en a une autre en fait qui se forme Juste avant que la première s'en a évidemment Au niveau de ce qu'on pourrait appeler le cou de la chenille Donc forcément elle est plus grosse Puisque la chenille elle va prendre la grossi quoi Et après à partir de là ça descend Et il y a toute la peau jusqu'au cul qui dégage Regarde là celle là qui essaie de se barrer Non mais c'est pas possible C'est pas possible Par contre elles sont vraiment belles C'est vraiment abusé comment elles sont jolies Je les trouve vraiment magnifiques Ça me fait penser aux Pokémon Ça c'est les Pokémon normaux Puis ça c'est les Pokémon Chineille Je sais pas comment vous dites ça Mais moi je dis Chineille C'était les ultra rares là Genre Léviator T'avais en bleu Et je crois que c'était rouge non ? C'était rouge ou or ? Je crois que c'était Léviator rouge Léviator Chineille quand tu l'avais Et bah voilà Ça c'est une chenille Chineille Enfin bref voilà Petite mise à jour terminée Au niveau des petites bestioles J'espère que ça vous a plu Dans les prochaines vidéos Je vais vous parler de là où j'en suis physiquement etc Je vais aussi vous parler de l'alimentation Pour la fin d'année Noël etc En fait etc dis moi Et puis voilà En attendant portez vous bien J'espère que la vidéo vous a tout de même plu Même si ce n'est absolument pas dans le domaine de la muscu Tu peux lâcher ton petit pouce bleu Si ça te fait plaisir Ça me fera plaisir également J'aurais pas dû le dire comme ça Mais je pense que t'as compris Je te souhaite une très bonne journée A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !